Le Parashat Trouma Le Parashat Trouma C'est ce qu'il écrit, il est mentionné dans la suite du verset « Kol ishachat idvenu libo » Chaque personne dans le cœur va le pousser à cela. Rachi, sur le mot véhicrou, « li » qui m'amène à moi, il dit « li » à moi « lishmi » en mon nom. C'est-à-dire que ce don-là, c'était pour construire le sanctuaire. Tu fais un don. C'est marqué dans la Gemara d'Ampsachim que si quelqu'un, il donne une pièce de monnaie pour que son fils vive, son fils est malade et pour qu'il guérisse, il a fait des sadiques. Ça va, mais ça s'appelle une chose qui est intéressée. Quand on donne de l'argent pour le temple, il faut que ce soit désintéressé. « Li » « li » « li » « li » en mon nom. Donc le rave dit ici que ce n'est pas le don qui est suffisant. Tu as donné, ok, c'est très bien, mais véhicrou, et ils prendront. Ça veut dire qu'avant, il va dire autre chose. Quoi ? Une cabane à une intention pure. Il dit « venu libo » que son corps va le pousser à donner de l'argent pour Hachem, pour Hachem, par acte d'amour d'Hachem. Ensuite, il fait une remarque intéressante. Il dit « il me prendra une trouma ». De chaque homme dont le cœur va le pousser, « si il croit le troumaté, vous prendrez ma trouma ». Une fois, c'est marqué « ils me prendront une trouma », et après, c'est marqué « ma trouma ». C'est la différence entre les deux. Alors, il fait, c'est un drach, ce n'est pas le sens simple, c'est un sens allégorique. Il dit comme ça que le peuple d'Israël est appelé trouma. Je vous cite le verset. « Kodesh Israël l'Hachem », c'est un verset dans le prophète Jérémie, chapitre 2. « Kodesh Israël l'Hachem », Israël est saint pour Hachem, « rechit tuvoato », le début de sa récolte. Alors, vous connaissez bien ce khidou, cette explication des sages d'Israël, c'est marqué « bereshit barelokim ». Ce mot, vous n'allez rien dire, bereshit, ça ne suffit pas comme j'en crois. Au début, Dieu créa le ciel et la terre. Bereshit signifie « au début de ». Alors, en français, ça donne « au début de », Dieu créa le ciel et la terre. Ça ne veut rien dire. En hébreu non plus, ça ne veut rien dire. Alors, les sages d'Israël ont fait l'explication, on dit « bereshit pour rechit ». Pour rechit, Dieu créa le ciel et la terre. Rechit, c'est qui ? Il y a deux termes qui sont appelés rechit, la Torah et Israël. Et le verset où on voit que le peuple d'Israël s'appelle rechit, c'est ce verset-là. « Kodesh Israël Hachem ». Le peuple d'Israël est saint à Hachem. Rechit, tu vois tôt, le début de sa récolte. Quelque part, les Israëls sont appelés comme Moshe va dire à Pharaon que les Israëls sont « bni bechori », « mon fils aîné ». Alors, tu as l'aîné au niveau des enfants, tu as l'aîné au niveau de la récolte, ce qui pousse en premier. D'accord ? Maintenant, on sait aussi, ceux qui étudient un peu le Talmud, savent que la Trouma aussi est appelée rechit. Quand on parle de la Trouma dans ton âge, on l'appelle aussi rechit. C'est le début, le meilleur de ta récolte. Tu donnes ça en Trouma au Kohen. D'accord ? En don au Kohen. Donc, on voit que les deux sont appelés Trouma. Le peuple d'Israël appelé rechit, qui a la Trouma, et on voit que la Trouma est appelée rechit aussi. Donc, la Trouma, c'est le peuple d'Israël. Et il dit après que Hachem aussi, Sashrina t'appelait la Trouma. Alors, il dit à la fin, Maskel Yavin, celui qui est sage, il comprendra. Je pense qu'il porte le Socrème du Kabbalah. Pourquoi la Trouma, c'est l'appelée la Trouma d'Hachem ? J'ignore. J'ignore. D'accord ? Je pense que peut-être qu'il y a 10 sphères. La Trouma, c'est la dernière, c'est la malchoute. Alors, ce serait un dixième. Mais c'est fou, la Trouma, ce n'est pas un dixième. La Trouma, c'est 2%. Alors, il y a un autre Trouma, c'est la Trouma de Maaser, qui est un dixième. Alors, peut-être que c'est cela. En tout cas, dans la divinité aussi, il paraît qu'il y aura une Trouma, qui est la Shrina, qui est la présence divine. Donc, il dit comme ça. Parle aux enfants d'Israël, ils me prendront une Trouma. Quoi ? Ils me prendront eux-mêmes. La Trouma, c'est l'âme Israël, qu'eux-mêmes se donnent à moi. Mais quand l'Israël est venu libre, de tout homme dont le cœur va le porter, donc d'amour vers Hachem, vous prendrez ma Trouma. C'est quoi ma Trouma ? C'est moi-même. C'est ma Shrina. Dieu me dit, je peux-tu donner beaucoup de choses très sympathiques, le mieux, prends-moi. Regarde, qu'est-ce qu'il y a de mieux que moi ? C'est moi qui écris toutes les choses. Bon, tu veux des bonbons ? Tu veux de l'argent ? Tu veux une Mercedes ? Écoute. Tout ça, c'est moi qui ai écrit. Prends-moi, tu auras tout avec. D'accord ? Donc, c'est ça, ce que Hachem nous propose ici. Tichou et Troumati, prenez ma Trouma. Que Dieu nous adresse à Hachem à donner notre âme à Hachem, les Shmi, en son nom vraiment, les Shem-chamans sont désintéressés et ainsi, on recevra sur nous sa Trouma, sa Shrina, c'est le but. Le but, comme ça rappelle nous, Harry, il explique, c'est le kitmaton, le Rahaï Mekadosh, le but de la vie, c'est que la Shrina se pose sur nous, devenir une Merkaba, devenir un chariot de la Shrina. Avec ça, tout vient, tu as la Braha, tu as le bonheur, tu as tout ça, mais le plus grand bonheur, c'est que tu es en relation avec Hachem, tu sens Hachem, il est avec toi, il t'écoute. Rata Hachem, qu'on puisse arriver à ce grand niveau, Bézra Tachem, sachez que pour les balets chouvas, c'est beaucoup plus facile que pour les autres. Ils sont aidés de façon anormale, donc, Bézra Tachem, vous avez tous des balets chouvas, ou des balets chouvas potentiels, vous pouvez recevoir des très très grands cadeaux de Shrina en vous, dans votre cœur, Bézra Tachem. Bauch Adonai, l'Olam, Amen, v'Amen.